9h30, Frédéric Lusso et Laurent Lucas réceptionnent les premiers fruits destinés à être brûlés. Ah, il y a de la figue là. Ici, un mélange de pommes, de figues et de poires. Il faut savoir ce qui rentre dans la machine pour faire le lien entre ce qui en sort. Comprendre un petit peu le goût du produit à l'entrée et du coup voir le goût de l'agneau à la sortie. Frédéric et Laurent se sont connus sur les bancs de la maternelle. Après avoir respectivement passé 25 années dans le monde de la coiffure et 24 comme agent communal, les deux amis ont tourné la page de leur ancienne vie en rachetant l'alambique du Marais. Avec cette prise de conscience de notre société qui ne pouvait plus nous amener suffisamment de revenus pour vivre décemment, on s'est mis à faire un petit peu d'élevage, du bois, du potager. Et donc de la prise de conscience est venu le retour à la terre et du retour à la terre est venue la vigne et donc la distillation. Cela fait un peu plus d'un mois que l'alambique du Marais sillonne les routes du Sud Vendée. Depuis quelques jours, il fait halte à Nessier pour le plus grand bonheur des bouilleurs de crues locaux. Autrement, on serait obligé de donner les prunes aux cochons. Les gens qui viennent nous voir, ce sont vraiment des amoureux de la nature. Ceux qui vont ramasser les fruits, qui vont les faire fermenter pour en faire de l'eau de vie après. Ce sont des gens qui aiment bien être à l'extérieur et puis on revient vraiment à quelque chose de naturel, du début de la nature jusqu'à la fin du produit. Selon la quantité de fruits chargés dans la cuve, il faudra entre une demi-heure et une heure et demie pour voir sortir l'élixir tant convoité. À color et parfumer, cette eau de vie affiche entre 52 et 56 degrés. Les deux associations ont été formées par Francis Garnier, l'ancien propriétaire de cet alambique daté de 1929. Le fruit vient de partir en distillation, on a ouvert les vannes. Les vapeurs d'alcool partent dans une colonne de rectification pour enlever tous les produits impropres de l'alcool. Et ensuite, cette vapeur d'alcool va passer dans une colonne de refroidissement. Et là, l'eau de vie va sortir en bas de cette cuve. Toute personne possédant un ou des arbres fruitiers ou de la vigne peut venir faire distiller sa production. À condition que la parcelle sur laquelle a poussé le fruit soit classée comme verger ou comme vigne sur le cadastre. D'ici quelques jours, Frédéric et Laurent reprendront la route pour Ulm, Chaillet-les-Maraines, Alliés et Fontenay-le-Comte. Merci.